Un tour d'horizon des opérations Social TV qui vont participer à faire vivre le Téléthon sur les réseaux sociaux et in fine, bien sûr, promouvoir le site de don Téléthon.fr. L'année dernière, c'est 85 000 tweets qui ont été échangés, donc c'est un record pour France Télévisions sur le mois de décembre et c'est un chiffre que l'on souhaite aussi battre. On sélectionne, en fait, pendant quasiment les 30 heures, une diffusion des témoignages engagés qui participent clairement à l'effort de collecte. A l'heure des smartphones, la mobilisation s'exprime aussi beaucoup en photo et c'est vraiment tout le sens de ce mur numérique de 10 mètres sur 3 qui vit sur le plateau et qui rend compte de la mobilisation aux quatre coins de la France, parfois de manière très créative. Toute la journée du samedi, face à l'interactivité, on prend les questions des téléspectateurs et on les pose en direct aux familles et aux chercheurs. Grande innovation avec Twitter France, on fera vivre les meilleurs tweets en réalité augmentée directement dans les mains du public. Alors voilà, on n'en dit pas plus, mais ce sera assez exceptionnel. Le hashtag « Moi aussi je donne », c'est un peu le slogan de cette année et on va en faire un cri de ralliement sur les réseaux sociaux. Du coup, nous allons inviter les téléspectateurs à nous envoyer leurs selfies vidéo démarrant par « Moi aussi je donne » et toutes les heures, on passera les meilleurs. Donc on compte beaucoup à nouveau sur la créativité des internautes, des télénotes pour avoir quelque chose de chouette. Et enfin, un mot sur les Téléthon Stories, c'est un format court qu'on a lancé sur le web. On a confié en fait 4 smartphones et 4 familles ambassadrices qui filment leur quotidien et on utilise ces images pour en faire des tranches de vie dans un format adapté au réseau. Donc c'est tantôt amusant, tantôt poignant et c'est à découvrir sur le Facebook du Téléthon et sur telethon2015.fr slash stories. Alors rendez-vous le 4 et 5 décembre 2015 sur France 2 et France 3.